Écoutez, avant de répondre à vos questions, simplement vous dire tout le plaisir qu'on a eu de recevoir le ministre président du Bas de Wetterberg, d'avoir avec lui échangé sur, bien sûr, les relations franco-allemandes, les relations transfrontalières, et puis l'avenir de la coopération franco-allemande dans le cadre de l'Europe nouvelle. En même temps, comme la ville jumelle avec Antibes-Jean-les-Pins et Smebbes-Mund, et qu'elle est justement dans ce très beau land, je connais un peu cette région, et elle a, entre autres, valeur de symbole de réussite économique, de respect environnemental et d'amitié franco-allemande forte. Mesdames et Messieurs, nous avons eu, effectivement, avec M. le ministre, un échange de vues très intense sur la crise européenne, et cet échange a montré qu'il était essentiel de poursuivre l'intégration européenne et d'avoir, effectivement, également une coopération plus forte en matière d'économie, d'industrie, pardon, de politique économique et de politique fiscale, ce qu'on appelle très souvent la gouvernance économique, et je pense que sur ces aspects-là, nous nous sommes parvenus tout à fait à un large consensus. Nous sommes également convenus qu'il ne fallait surtout pas que dans cette avancée européenne, ce soient les pays les plus lents qui déterminent le rythme de cette avancée. La France et l'Allemagne doivent rester les moteurs de la politique européenne, comme ces deux pays ont su le montrer en temps de crise. Mais il faut également penser à plus tard, il faut savoir comment, ensemble, nous parviendrons à éviter de futures crises, et pour cela, il est essentiel que nos politiques communes soient basées sur un socle de coopération qui soit très fort, et ceci nécessitera peut-être éventuellement d'adapter les traités européens existants.